Michel Jost, bonjour. Alors nous sommes ensemble à l'occasion de la rentrée. Vous avez été professeur de lettres et de documentaliste et vous êtes cofondateur de l'association des amis du studio. Vous y êtes aussi trésorier. Je signale également que vous êtes co-secrétaire de l'association de Havre de cinéma. Alors j'aimerais beaucoup parler avec vous de la rentrée de ce cinéma Le Studio. Très rapidement, pouvez-vous me le définir ? Alors le cinéma Le Studio, une particularité, c'est une salle arrêtée purement patrimoine. Bon, elle a aussi un label à enfants, mais c'est secondaire. La salle a été créée par Christian Zarifian, qui lui voulait transmettre la connaissance du cinéma depuis l'origine quasiment, et surtout depuis le muet, mais même avant. Donc c'est une ambition très cinéphile de transmission, ce qui le distingue de toutes les salles à Vraise. Et en France, il n'y a qu'une salle en dehors de Paris qui lui sera comparable, c'est le cinématographe à Nantes. Autrement, on tombe sur des cinémathèques, comme celle de Toulouse, ou bien le centre de l'image d'Aix-en-Provence, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment les deux salles de France spécialisées dans le patrimoine, qui ne font que ça. Alors d'autres salles ont le label patrimoine, mais elles n'ont qu'une ou deux séances par semaine, c'est rien. Alors que là, c'est une ambition globale, enfin, de transmission. Oui. Alors ce qui me frappe, c'est que c'était une ambition personnelle au départ. C'est vraiment la salle de Christian Zarrifian, ancien de l'Éden, qui trouvait peut-être que ce qui se faisait ne lui convenait pas. Il a voulu créer sa propre salle. La salle a connu de très grosses difficultés. Elle a été créée en 1999, donc le studio va fêter ses 20 ans en juin prochain. Et donc, depuis l'origine, le studio a passé 1000 films, ce qui est quand même considérable. Elle a fêté la millième fiche de films en juin dernier. Donc c'est un beau résultat, qui est inespéré, parce que ce qu'on ne sait plus maintenant, la salle a failli fermer au bout d'un an. Il n'y avait pas d'argent. Christian Zarrifian n'arrivait pas à avoir les fonds de la DRAC, les fonds d'ARESI plutôt, de la prime ARESI. Parce qu'il faut que la salle ait existé pour obtenir la première prime. Évidemment, il fallait passer un an. Et ce cap était très difficile. Et donc, c'est là que se sont créés les amis du studio. Parce que Zarrifian a crié un peu au secours et a essayé de rassembler des petites bonnes volontés autour de lui. Et on était les petits soldats de la salle auprès des autorités. Et maintenant, la situation s'est métamorphosée. La salle est maintenant reconnue. Et le rôle des amis du studio, c'est plus d'aller plaider notre cause auprès des institutions. C'est juste de faire connaître ce qui s'y fait. Oui, voilà. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, il fallait quand même faire la parenthèse historique. Elle est importante. Oui, tout à fait. Et maintenant, on peut dire que le studio s'est imposé. Oui. Alors qu'il y a eu une deuxième étape de crainte. C'est lorsque l'Éden a fermé, que le pôle a été envisagé. Certains voulaient fermer le studio et tout regrouper chez le futur Sirius. Oui, oui, oui. Heureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'on aurait beaucoup perdu. Oh oui, parce qu'il vaut mieux avoir plusieurs salles de cinéma quand même dans une ville. Une compétition. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est prévu à cette rentrée ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le cycle annuel. Le cycle annuel de Yuri Deschamps, dont 10 films par an. Alors, Yuri Deschamps, il vient depuis une douzaine d'années au moins, je n'ai pas compté. C'est un critique de cinéma. C'est un critique de cinéma. Il est rédacteur en chef de la revue de Caen Eclipse. Il enseigne le cinéma et maintenant, il est à la fois rédacteur en chef de cette revue Eclipse et conférencier. Il a abandonné l'enseignement. Donc, cette année, nous aurons un cycle sur le cinéma britannique. Ah, ça c'est un régal. Alors, qui couvrira les années 30 jusqu'à 95-2000. Donc, il y a panorama chronologique. Qui commencera par un film de Hitchcock, parce que Hitchcock, à l'origine, c'est un réalisateur anglais qui a fait un film qui s'appelle Chantage, en anglais, Blackmail, qui est un film assez particulier qui passera sûrement aussi parce qu'il était réalisé en deux fois, une version muette et une version parlante. Et là, le studio a choisi la version parlante. Oui, quand même. Autrement, c'est exactement la même chose. Donc, ça serait intéressant parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu voir. La première parlante de Hitchcock. Ah oui, formidable. Ça, c'est très bien. Et ça ira jusqu'à... Ne vous retournez pas dans les années 95, je ne sais plus, un film de Nicolas Roeg. Mais d'ici là, il y aura « Bref rencontre » de David Lean, qui était son premier grand film, beaucoup plus discret que les grandes choses qu'il a faites après, comme « Le pont de la rivière Croy ». Voilà. Là, c'est un réussite sentimental assez touchant qui gagne à être vu. Voilà. Oui. Donc, on va réviser les fondations du cinéma britannique. Avec David Lean, avec Michael Powell, avec le Voyeur, la cellétude du coureur de fond de Tony Richardson. Enfin, bref, quelques-uns des grands cinéastes anglais. Car il y en a. Ah oui. Parce qu'on les oublie parfois. Ah oui, oui, oui. Donc ça, c'est le cycle de Yuri Deschamps. Le cycle qui est tantôt voué à une cinématographie, un pays. Il y a eu le Japon, il y a eu l'Allemagne, l'Italie. Tantôt un cinéaste, tantôt un genre, comme la comédie musicale, comme le western, dans le passé. Maintenant, les films de la rentrée. De septembre, il y a « Morocco » de Joseph Sternberg, qui est un film très émouvant avec Balaine Dietrich, avec une peinture de l'amour qui est extrêmement forte. C'est très célèbre. Balaine Dietrich est très... a une séduction folle dans le film. Elle tombe amoureuse de Gary Cooper, qui ne le mérite pas. Parce qu'à côté, il ne fait vraiment pas les figures. Parce qu'elle éclate dans le film. J'ai lu hier soir, pour la réouverture, puisque le studio ouvrait ses portes ce mardi. Donc avec grand plaisir, parce que c'est une belle découverte. Il y aura « La fiancée du pirate » de Nelly Kaplan. Très bien. Avec Lafond. Avec Manette Lafond, en femme explosive. Oui, libre. Dynamique. Qui dynamite tout. Oui. Alors, il faut rappeler que Nelly Kaplan a baigné dans ce surréalisme. C'est quelqu'un qui, paraît-il, n'est pas commode. Qu'on préférait ne pas chercher à éviter. Mais dans le film, il gagne sans doute à être revu maintenant. Bon, il y aura « The Last Movie » de Dennis Hopper, qui a fait « The Easy Rider ». Il y aura un David Lynch, « Twin Peaks ». Ah, très intéressant, ça. « Twin Peaks », oui. Pour ceux qui ont suivi la série. Pour ceux qui ont suivi la série. C'est un film de cinéma. Il y aura « Crépuscule à Tokyo » de Ozu. Dernier film en noir et blanc, avant qu'il passe à la couleur. Alors, comme toujours, c'est sans doute un cinéma très, très riche. Rien à voir avec ce qu'on a vu les cinéastes précédents comme style. Ça n'a rien à voir. Mais c'est bien. Mais c'est bien, oui. Entre le français un peu explosif de la fiancée, le cœur morocco de Steinberg. Là, on a des gens très différents, des pays très différents, avec le Japon maintenant. Donc ça, c'est le mois de septembre. D'une part, le démarrage d'un cycle. D'autre part, les films au programme. Mais pour l'année, il y a d'autres projets. Le studio, contrairement à… parce qu'il le distingue d'autres salles, c'est qu'on veut privilégier le cinéma, la connaissance du cinéma. Voilà. Donc, quand d'autres salles programment, par exemple, une rencontre, enfin, un programme, un film avec une association sur, je ne sais pas, la peine de mort, la torture, etc., ce n'est pas le cinéma qui est au centre de la soirée. C'est vrai. Je l'ai constaté moi-même. C'est ce qui se fait couramment au sérieux, c'est intéressant, mais ce n'est pas l'optique du studio. L'optique du studio, c'est purement le cinéma. Donc, dans la mesure du possible, on cherche à inviter des cinéastes. Donc, il y a quelques années, il y a Robert Guédillean qui est venu, qui était très bien. Oui. L'an passé, Jean-François Stévenin, pour Passe-Montagne avec son compère, Yann Dedé. C'était une très belle rencontre. Stévenin était ravi, comme Guédillean d'ailleurs, de trouver une salle à l'ancienne, parce que certains trouvent que le studio, c'est démodé. Et en fait, les cinéastes qu'on rencontre, ils apprécient beaucoup ce lieu-là, qu'ils trouvent chaleureux et où ils ont envie de revenir. Donc, cette année, on attend Jean-Paul Siverac, qui n'est pas très connu, qui est un cinéaste très, très exigeant et qui a été professeur à la FEMIS pendant une dizaine d'années, professeur de réalisation. C'est un cinéaste qui a une formation philosophique, musicale, et dont on verra, mais provinciale. Sans doute au mois de mars. Et donc, il viendra présenter son film, qui, justement, raconte une histoire de cinéma, d'apprentis cinéastes, qui sont des étudiants de Paris VIII en cinéma. Donc, une découverte à faire. Alors, c'est un cinéaste qu'on peut rapprocher, comme exigeante, d'un Bresson ou d'un Bruno Dumont. Ah oui. Donc, c'est vraiment, il n'est pas très connu, mais il mérite d'être découvert. Le grand événement de la saison, à mon avis, outre celui-ci, ce serait la venue du cinéaste chinois Wang Bing. Oh là là, oui. Alors, Wang Bing, c'est une très grande pointure. Wow. L'un des plus grands réalisateurs de documentaires du monde, avec Frédéric Weissbein, l'Américain. Ah oui. Oui. Alors, on a vu antérieurement, il y a 2-3 ans, les trois sœurs de Yunnan, qui n'avaient plus au Havré qui sont venues. Oui. Plus nombreux qu'on ne le craignait. Et cette année, Wang Bing passera une année entière en France. Mais c'est formidable. Comme beaucoup de cinéastes orientaux, et du Moyen-Orient aussi, la France, dont on dit beaucoup, a une importance énorme pour la diffusion du cinéma, la réalisation du cinéma. Et donc, la France traditionnellement, par son système d'aide, favorise souvent l'émergence de cinéastes d'ailleurs. Et donc, Wang Bing passera une année ici, une année en France, et on compte la voir, et maintenant c'est sûr qu'il viendra, mais on voudrait la voir sur un week-end, qu'il puisse rencontrer différents spectateurs, et aussi mieux connaître. Notre crainte au studio, c'est qu'il faille écarter les murs. Eh oui. 84 footage. Oui. Pour Wang Bing, c'était un peu juste. Ça peut être un peu juste. Il faut trouver une solution. Oui. Alors, Wang Bing, c'est une autre particularité. Alors là, ça rend la manifestation difficile. C'est un abonné de films très longs. Le dernier fait 450 minutes. Si on cherche en heure, on fait le calcul. Moi, j'ai vu, il y a quelques années, un film qui était passé à l'Eden. C'était à l'ouest des rails. Il durait 13 heures. En trois fois. Alors, évidemment, pour le studio, on choisira un ou deux films beaucoup plus courts. Je comprends. Mais j'ai eu l'impression que ça revenait à la mode. Oui. Ces films très très longs. C'était à l'occasion de Cannes, je crois, qu'ils en ont parlé. Plusieurs films très très longs qui se font. Donc, Wang Bing, c'est vraiment avec un très grand plaisir qu'on le verra voir. Parce que c'est vraiment un des grands cinéastes mondiaux actuels. Et est-ce qu'il est aussi percutant que Weissman, le documentariste américain ? C'est différent. C'est différent. Oui. À l'ouest des rails, c'est, par exemple, celui que je connais le mieux. Il montre la déchéance d'un site industriel dans le nord de la Chine. C'est d'une extrême austérité. Et c'est extrêmement beau. Oui. Oui. On retrouve un peu ce climat-là dans un film qui est sorti récemment, pas de lui, qui s'appelle « La pluie ». C'est un… Oh, le titre m'échappe, je crois. Oui, mais ça ne fait rien. Oui, oui. « Pluie sans fin ». Voilà. « Pluie sans fin », où on voit aussi la Chine au bord d'une métamorphose avec un site industriel qui est en perdition et qui finit par être abattu et remplacé par des locaux modernes, mais sans armes. Donc, deux cinéastes invités, Jean-Paul Sivirac, Wang Bing, mais aussi, bien sûr, des critiques, car là, quand c'est possible, on le fait. Yuri Léchant, bien sûr. Il y a aussi Pierre Charrel, qui est un professeur de lycée Colonnais, mais qui est aussi critique à DVD classique. Alors, DVD classique, c'est un… à connaître, c'est un site qui, à chaque ressortie de films importants, publie une critique. Et Pierre Charrel fait nombre de critiques à DVD classique. Donc là, il est question de faire venir Platoon de Leverstone, sans doute un Brian de Palma et puis un ou deux autres films. Donc, Charrel, c'est un travail, là aussi, une analyse très méthodique des films pour le cinéma. On espère aussi, et c'est même pratiquement certain, qu'on reverra Jean Harmonie, ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma, qui a pris l'habitude de venir régulièrement au studio, qui, lui aussi, aime beaucoup, comme Katie Guillaume, comme Stephenin. Et il présenterait « Fievre sur Anatan », un film de Joseph von Sternberg également, qu'on ne voyait plus depuis une affinité. C'est son dernier film à Sternberg. Donc, ça serait intéressant de le voir avec une harmonie. Voilà les grands projets de rentrée. Sinon, bien sûr, il faut signaler les programmes de Cannibal Peluche. Je pense que beaucoup à Westrac connaissent Cannibal Peluche. Bien sûr. Alors, Cannibal Peluche intervient une fois par mois. Tantôt, ce sont des films programmés par David Lereux du studio, en accord avec Cannibal Peluche. Et Cannibal Peluche fait la présentation. Le plus de vite le compte. Et un mois sur deux, c'est Cannibal Peluche qui propose sa propre programmation avec toujours des films de genre très particuliers, films gores, films très spéciaux, qui ont un public et qui sont très très bien défendus par l'animateur de Cannibal Peluche, Ludovic Lecomte. Je fais ça toujours avec enthousiasme, précision. Voilà. Et c'est un plaisir. Bon, finalement, le menu est alléchant. Oui. Alors, si j'avais oublié, il y a quand même un travail avec des associations, notamment autour du genre du documentaire. Par exemple, en septembre, le programme fait apparaître Lettres à Anna, un film de 2009. C'est un film documentaire autour de la mort d'Anna Politovskaya, la journaliste russe assassinée en 2006. Donc, là, on a une illustration, une fois de plus, de la place du documentaire au studio. Sinon, on l'a dit en tout début, c'est aussi un cinéma qui a le label RSC de jeune public. Et c'est surtout vrai au moment des vacances scolaires. Sinon, tout au long de l'année, il y a régulièrement, notamment avec Ava de cinéma, des films enfants qui sont projetés. C'est très important. C'est important, mais ce n'est que la deuxième... Enfin, ça ne vient qu'en seconde par rapport à l'ambition initiale du studio. Voilà. Oui. Alors, cet anniversaire, du coup, va être fêté grâce à toutes ces invitations, tous ces films. Oui. Il n'y a pas de soirée particulière prévue ? Pour l'instant, ce n'est pas. Je pense qu'il y en aura. On est encore très tôt. Oui, c'est vrai. Mais j'avoue que la venue de Wang Bing, qui ne correspondra pas, parce qu'en principe, c'est prévu en janvier. Oui. Mais on pourra faire un événement pour fêter ça, quand même. Ah oui. C'est très important. Oui. Oui, oui. Bon, je crois que... Alors, les Amis du Studio... Oui. Alors, les Amis du Studio, oui, c'est une association. Une association qui, donc, n'est plus un syndicat de défense du studio, parce qu'il vit très bien. Oui. L'an passé, il y a eu 16 300 entrées sur le troisième meilleur résultat du studio depuis l'origine. On a démarré autour de 6 000 entrées. Oui. Dans les premières années. 5-6 000. L'association a un effectif très stable. L'an dernier, c'était un petit peu plus de 120. On tourne toujours autour de 110, 120, 125. C'est des adhérents extrêmement fidèles. On peut dire qu'il y a un taux de renouvellement de 90-95%. Ah oui, oui. Et parfois, une année qui est passée, on les retrouve l'année suivante. Estre adhérent au studio, aux Amis du Studio, c'est recevoir la documentation, on peut recevoir le programme écrit, on peut recevoir le programme par Internet, mais aussi être informé en amont de ce qui se passe, comme ce qu'on fait ici. Et les cotisations servent aussi à autre chose, c'est à aider à l'accueil d'intervenants prestigieux comme Wang Bin, etc. Bien sûr. Il faut bien sûr financer. Or, le studio n'a que de petits moyens. Il est très aidé, mais tout cela coûte très cher. Et donc, dans la mesure du possible, on paie l'hôtel, le transport, le restaurant, on défraie les intervenants. Oui, oui, oui. C'est important. Donc finalement, vous nous invitez à adhérer. Exactement. Exactement. Voilà. Si l'on aime le cinéma, et si l'on veut réviser ses grands classiques. Absolument. Peut-être. Et souvent inconnus, d'ailleurs. C'est le lieu. Oui. C'est le lieu. Et d'ailleurs, souvent, les spectateurs sont étonnés à la sortie. Parce que spontanément, ce qu'on va voir, c'est ce qui sort. C'est vrai. Donc, prêter attention à ce qui se passe au studio, ça nécessite un effort. Mais quand on voit Morocco, on se dit qu'on n'a pas perdu sa soirée. Oui. Oui, bien sûr. C'est un film très célèbre, je crois. Effectivement. Oui. Oui. Oui, oui. Quelquefois, on peut se dire, mais ce sont des films que l'on a déjà vus. Parce qu'il y en a un certain nombre. Alors, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on a envie de les revoir ? Souvent, on les a déjà vus. Mais la plupart du temps, on les a vus à la télévision. Or, ce n'est pas la même taille d'écran. Ah oui. Jean-Luc Godard disait que le cinéma, c'était lorsqu'on levait les yeux pour découvrir le spectacle. Il fallait la taille de l'écran. On ne peut pas profiter d'un film sur un écran d'un reposte. Ce n'est pas possible. Même une grande télévision ne suffit pas. Il faut une salle. Il faut aussi le rituel. Oui, voilà. Il faut arriver dans la salle. C'est important. Oui. Parce que, je ne sais pas si les auditeurs sont comme moi, mais un film à la télévision, on ne le regarde pas de la même manière. On décroche, on peut téléphoner, on peut revenir, etc. Ce n'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas le même lien qu'on a avec un film de cinéma. Et puis, le partage des émotions. Il y a le partage. Oui. Au studio, très souvent, hier soir encore, on discute du film qu'on vient de voir. Oui, oui. Ça, c'est très agréable. Si, c'est très agréable. Et très enrichissant. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et là, on est d'ailleurs frappé des connaissances souvent pour les gens. Voilà, tout à fait. Oui, oui, oui. Les gens sont beaucoup plus cinéphiles qu'on ne croit. Oui, en tout cas, ceux qui fréquentent le studio le sont. C'est ça. Eh bien, écoutez, Michel Joste, merci beaucoup. Et puis, alors, rendez-vous au studio. C'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.